Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de numérisation, de RH, de digitalisation, de forme digitale, d'innovation, d'entreprise et de football. Oui, oui, on va parler de football. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme, épisode 140, c'est parti. Femme, 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 femme. Voilà, dernier préparatif, on range les cheveux, on est parés. Voilà, on va discuter pendant 52 minutes avec des femmes inspirantes extraordinaires. Aujourd'hui, il y en a trois avec moi et je suis vraiment heureuse. Il y a Sarah Édouard, il y a Sandra Casanova et il y a Clara Kishnama. Il y a beaucoup de A. Ça va ? Oui, ça va. Bon, alors, on ne commence pas. Vous allez vous présenter, Clara. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, oui. Alors, Clara Kishnama, 24 ans et fondatrice d'une page Instagram nommée Footform 97X, qui consiste à valoriser la place de la femme dans le monde du football. Et puis, en faisant des interviews, en filmant des extraits de matchs de football. Enfin, voilà, vraiment pour mettre en lumière ces femmes-là. Alors, tu as eu un prix, parce que dans l'intro, je disais qu'on allait parler de Forme Digitale. C'est un concours, donc on va en parler aussi avec Sandra et puis aussi Sarah. Tu as eu un prix, mention, c'est quoi, spécial jeune, c'est ça ? Exact. Donc, apparemment, ce prix n'existait pas. Oui. Et j'ai sucéduire le public, dont Mme Casanova. Parce que tu es séduisante. Merci. Mais oui, voilà, donc, ils ont aimé, kiffé, et puis voilà, ils ont créé le prix. C'est génial. Bon, on va en parler tout à l'heure, tu vas nous raconter. Et puis, on va revenir, je vais revenir à toi, parce que ça, c'est la casquette chef d'entreprise. J'ai ma page, mais on veut savoir, voilà, on s'en va un peu plus sur toi. Et notamment, tout à l'heure, je parlais de foot, c'est avec toi, notamment, qu'on va parler de foot. Mais pas qu'avec toi. Sandra Casanova, on t'a déjà rencontrée sur le plateau de forme. Tu es venue au tout début. Oui. Là, c'est le 140e épisode, mais je ne sais pas, tu étais peut-être dans les dix premiers épisodes, je crois. Exactement. Oui, 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 oui. Et je suis vraiment en félicitation et je suis ravie que tu m'invites de nouveau. Merci. Alors, dis-nous, alors, tu es femme politique, tu étais déjà, oui, tu étais déjà, tu étais déjà bien engagée, mais tu es conseillère à l'Assemblée territoriale, à la CTM, et puis tu t'occupes de stratégie logistique du territoire, d'innovation, de recherche, et tu t'occupes aussi d'égalité. Entre les femmes et les hommes. Oui. Et je suis entrepreneur. Oui. Raconte-nous, raconte-nous, présente-toi, s'il te plaît. Oui, alors, moi, je me présente toujours en disant, je suis entrepreneur, alors, bien sûr, mère de famille, mais je suis entrepreneur et c'est important parce que ça m'a, ça a forgé aussi mon caractère. Et depuis trois ans maintenant, je suis élue de la collectivité territoriale de Martinique. Et j'ai en charge une commission qui n'existait pas avant, qui s'appelle stratégie logistique du territoire, également politique de la recherche et de l'innovation. Et je travaille avec la déléguée régionale aux droits des femmes, puisque nous en avons une au sein de la collectivité. Et je porte donc la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le… globalement ou à la CTM ? Dans la CTM, mais… Aussi pour la Martinique et pour le territoire. Évidemment, pour les politiques publiques en lien avec le territoire. Et alors, ton parcours d'entrepreneur, c'est quoi ? Tu es dans quel secteur ? Alors, j'ai été au tout début dans le transport de personnes par autocar. Et c'est vrai que j'ai connu plusieurs conversions ou transitions, puisque j'ai continué à me former, en fait. Je pense qu'il faut continuer à se former tout au long de la vie. Et donc, j'ai fait un master en gestion de logistique et des chaînes d'approvisionnement. Supply chain, c'est ça ? Oui, exactement. Et maintenant, je m'occupe d'optimisation douanière et de flux impôts-export. Mais en tant qu'entrepreneur ? Oui. OK. Juste un petit point. Comme tu disais, tu parles d'égalité homme-femme et tu avais, donc tu étais dans le transport. Est-ce que vous allez… je veux avoir votre avis, avant de te céder la parole, Sarah, que tu nous dises qui tu es. Est-ce que vous pensez que la politique des transports, le transport, la situation du transport en Martinique, est une situation égalitaire du point de vue des hommes et des femmes ? Absolument pas. Absolument pas. On est d'accord. On n'a pas la langue de bois dessus. Bien sûr que non. C'est une vraie souffrance. D'abord pour les femmes. Mais d'abord pour les femmes et pour les personnes âgées. Oui. Parce qu'il y a encore trop peu de, j'allais dire, de considérations pour ces personnes qui sont soit jeunes et n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Ou alors avec des revenus faibles. Oui, bien sûr. Et puis ces personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses. Donc je pense que… C'est spéciale dédicace à ma maman, Christiane. Oui, oui, non, mais j'entends bien, c'est très difficile dans certains quartiers. J'ai eu l'occasion d'assister à une conférence lors du salon de la femme et les personnes s'en plaignaient. Et normalement, le service public doit être quand même plus attentif, notamment par rapport à la configuration de la société. Juste, tu as une voiture, Clara ? Oui. Tu as une voiture, Sarah ? Oui, oui, j'en ai une. Clara, tu l'as plus jeune, quoi que tu as dit, ton âge, 24, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu peux me dire combien tu payes par mois pour ta voiture ? Environ 200 euros. Ok, parce que tu payes un crédit dessus ? Oui, exact. Et toi, tu payes combien ? Pareil. Au moins ? Oui, au moins. 200 euros, ce n'est pas beaucoup. Tu as compté l'essence, tu as compté l'assurance, tu as compté… Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Oui, non, mais voilà, comme on parlait d'égalité, en fait, tu as charge d'égalité, ça me sidère, en fait. C'est vraiment une situation qui est vraiment inégalitaire à souhait et qui intéresse effectivement les personnes âgées en plus ou les gens, les étudiants, par exemple. Est-ce que tu pourrais te présenter, Sarah, s'il te plaît ? Oui, donc déjà, merci de me recevoir. Merci d'avoir dit oui. Donc, je suis Sarah Edouard, responsable projet et développement au sein du groupe MCHDOM. Donc, MCHDOM qui est spécialisé dans la ressource humaine, donc dans plusieurs volets à travers ses filiales. Donc, on a une première filiale et la paye, donc qui traite principalement de la gestion administrative du personnel et de la paye. Aussi, plein d'autres, plein d'autres, comment dirais-je, prestations de services. Oui, pardon. Et puis, Logique Intérim, donc, qui est aussi spécialisé dans la ressource humaine à travers le recrutement et l'intérim. Et donc, tu es lauréate dans la catégorie talent d'entreprise. C'est ça. Prix pépite, parce que ce ne sont pas que des créatrices, en fait, des gens avec le profil de Clara. Je dois rajouter que lors de ces formes digitales, donc tu vas nous raconter, formes digitales. Donc, il y a eu aussi Sabrina Doré, Crayon Influence, c'est un média, en fait. Sabrina, on l'a reçu aussi sur le plateau de Forme il y a quelques temps. Prix coup de cœur. Il y a aussi Lisa Anoui-Thérèse, Belle boutique bijoux de seconde main, donc il y a eu un prix. Et Karine Bernard, qu'on a reçu aussi, qui a créé un site anti-recrutement. Voilà, et je ne sais pas si c'est un prix spécial. C'est quoi Forme Digital ? Alors, Forme Digital, c'est un concours qui existe depuis quatre ans. On était à la quatrième édition. Et ce concours vise à valoriser le parcours des femmes, notamment dans le secteur du numérique. Et donc, on cherche à la fois des femmes qui vont entreprendre, mais entreprendre au sens large. Par exemple, le cas de Sarah, ce qui a été récompensé, c'est son leadership, sa capacité à avoir fait des propositions avec une forte dimension numérique dans son entreprise. Et ça permet en fait à l'entreprise de passer un cap. Et donc, voilà ce que nous avons voulu récompenser avec Sarah. Alors, c'est quoi ? Tu t'es occupée de quoi précisément dans l'entreprise ? C'est ça. Donc, mon rôle en fait au sein de cette entreprise, c'était d'amener, on va dire, une optimisation à travers un outil de relation client. Donc, c'est un CRM, tout simplement, un outil de relation client, ça s'appelle. Et qui nous permet, en tout cas en tant qu'expert RH, d'anticiper un certain nombre de besoins, voilà, de la clientèle. Et puis aussi de connaître notre tissu local mieux. Donc, voilà, c'est ça qui a été mieux. Mais vous avez inventé l'outil, parce qu'il y a des outils comme ça, il y a des... Non, 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 je ne l'ai pas inventé. Il y en a, peut-être que je me trompe, très lot, des choses comme ça, non ? Il y a des outils, en fait, d'optimisation, d'optimisation de la connaissance, oui. C'est ça, c'est ça, non, non, je ne l'ai pas inventé, c'est HubSpot, tout simplement. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec HubSpot pour voir dans quelle mesure on pouvait allier, on va dire, notre expertise et nos processus, en fait. Et puis, en parallèle, utiliser l'outil à bon escient pour pouvoir en tirer, on va dire... Et tu es vraiment la personne qui a amené l'idée dans l'entreprise ? Ou tu l'as accompagnée, tu as accompagnée à la mise en œuvre ? Alors, j'ai amené l'idée, oui et non. Parce qu'en fait, je suis... Donc, cette entreprise, il y a une histoire derrière. Cette entreprise, elle a huit ans. Et en fait, moi, je suis arrivée il y a cinq ans. Et en fait, il y a cinq ans, on n'était pas... Enfin, peut-être dire, on était cinq collaborateurs. Et là, maintenant, on est 30. Ah oui. Donc, déjà, en termes de progression, on a su vraiment écouter, en tout cas, notre clientèle. Mais au-delà de ça, l'aspect outillage et puis même les priorités se sont précisés au fur et à mesure de notre développement. Et la priorité a toujours été la relation client. Donc là, utiliser cet outil, quand on l'a amené, c'était aussi de faire valoir, on va dire, cette relation client autour, on va dire, de nos façons de procéder, en fait. D'accord. Et toi, Clara, donc, ça me rappelle Footform97. Footform97, ça nous rappelle Joby Bernabé. Ouais. Tu connais, quoi ? Non. Ou pas connaître Joby Bernabé ? Footform, foot, 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 foot. Bon, et donc ça sonne comme ça, foot, sauf que c'est pas foot, F-O-U-T, comme dirait Joby Berna, mais toi c'est foot, F-O-U-T, c'est le football. Exactement. Parce que toi tu es football, enfin football, mais football. Toi tu es milieu défensif. Oui, alors j'ai voulu actuellement au Racing Club de River Pilot, et voilà, nous sommes premières du classement. Mais ainsi de le dire, mais non. En tant que défenseur, enfin… Milieu défensif. Milieu défensif, oui. Je t'ai demandé tout à l'heure avant l'émission, ça correspond à qui ? Je t'ai demandé si c'était Zidane Mbappé, non c'est pas ça. C'est qui ? Les gens qu'on connaît là aujourd'hui ? Je me rapporte plus du style de jeu de Verratti, parce que je suis quelqu'un de dur. J'ai dit, oui, c'est les nouveaux, qu'on ne sait pas connaître Verratti. On connaît Verratti, madame. Donc c'est quoi ? Donc dur, c'est ça ? Oui, je joue très dur sur l'homme, très physique et puis aussi technique. L'homme ou la femme en l'occurrence ? Voilà. Il n'y a pas de match de mix ? Il n'y a pas de match de mix ? Non, ça c'est quand j'étais jeune. D'accord. C'est jusqu'à 15 ans. Oui. Donc j'ai commencé avec les garçons, c'est pour ça que je suis plus jeune. Plus jeune, oui, plus jeune. Ça fait 10 ans, il était beaucoup plus jeune, oui. Et puis voilà, donc j'ai transité avec les filles après. Alors moi, attends, toi tu connais le foot, tu vas nous parler de ça. Tu as une expérience footballistique, Sandra. Très petite. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, en fait, quand j'étais présidente de Martin Pionnière, qui était un incubateur dédié aux femmes qui créent des entreprises innovantes, on a décidé de monter une équipe. Et donc on participait au tournoi organisé par le Club Colonial. Le tournoi était entreprise. Et donc voilà, j'ai pris ma tenue short, machin, tout rouge, c'était marqué Martin Pionnière. Et je vous disais, je ne sais pas si c'est moi qui couds après le ballon, si c'est le ballon qui couds après moi. Mais enfin, j'étais sur le terrain, il y a des photos. Ah oui, mais bon, tu connais. Tu sais expliquer la règle du hors-jeu, par exemple. Ah oui, quand même, quand même. Pas moins de m'expliquer. Non mais, expliquez-nous. Clara va nous l'expliquer. Avant de nous l'expliquer, tu connais la règle du hors-jeu ? Du tout. Bon, voilà, tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Explique-moi, du hors-jeu au l'homme, s'il te plaît, ce que ça veut dire. Alors, du hors-jeu au l'homme, c'est vraiment jouer physique, ne pas laisser passer. Et puis, voilà, empêcher l'adversaire de franchir au mal. Tacler. Voilà. Mais sans commettre d'erreur. Tacler, écran, voilà, il paraît pas assez. Le mur, la muraille d'un chine. Et donc, vous êtes première, vous êtes première du, donc RCA via pilote, vous êtes première du classement, du championnat ? Oui, du championnat. Et à quel niveau ? Il y a plusieurs niveaux ? Alors, non, là, il n'y a qu'un seul championnat de Martinique, puisque les équipes, malheureusement, ne se lancent pas pour créer les sections féminines, d'où ma cause. Et par contre, on a des enjeux. Donc, l'année dernière, il y a eu la Coupe vive. Donc, en fait, c'est un petit tournoi entre les premières équipes de la Caribe, donc Guylaine, Martinique, Guadeloupe, et Saint-Martin aussi. Et après, l'équipe qui remporte ce tournoi-là, en métropole, vont pouvoir, voilà, évoluer et aller en Coupe de France. D'accord. Et c'est la première fois que tu es première ou bien, ça fait combien de temps que tu es venue au RC River Pilote ? Là, cette année, ils sont venus me chercher, comme si j'étais en Guadeloupe. J'ai vécu en Guadeloupe, pareil, première en Guadeloupe. Ah, d'accord, d'accord. Tu as fait l'objet de Mercato. Ah, oui, là. C'est bénévole, hein ? Oui. Voilà, c'est bénévole. Alors, c'est une ligne défensive. Yes. Lorsque l'attaquant de l'équipe a du verre… Ah, Noupaka suive la mer, donc essaie de faire… Ah oui, si, vas-y, 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 il nous a mis un peu… Alors, il y a la ligne défensive là, l'attaquant, il est là. Oui. Si il franchit la ligne défensive en fonction de la trajectoire du ballon et que la ligne défensive est toujours là, ne bouge pas, c'est hors-jeu. Tandis que si l'attaquant joue la stratégie et suit la ligne défensive et que le ballon arrive, attend au timing d'or avant la limite, eh bien, il n'y a pas de hors-jeu. Je ne sais pas. Je vois que c'est la première fois que j'ai compris. Tu as compris ? C'était conférensible en tout cas. C'est un chiot là-dessus. Oui, voilà. On va tester. En tout cas, ça s'est laissé entendre. Oui, non, non, mais pour la première fois, tout ça, on m'a montré, on ne m'avait jamais encore montré la ligne défensive, on ne m'avait jamais parlé de ligne défensive. Donc, merci beaucoup. Merci Clara. Est-ce que vous êtes prête pour le premier break de l'émission ? On va parler de toute autre chose, un sujet un peu grave. Ça vous dit ? Oui. Focus, jingle. Alors, dans Focus, là, vraiment, on ne parle pas de foot, on ne parle pas de forme digitale. Je vous emmène en Israël, à Gaza, plus précisément. C'est la première fois qu'on en parle. Je voulais qu'on parle des violences faites aux femmes utilisées comme armes de guerre. Donc, vous le savez, depuis le 7 octobre, il y a une guerre à Gaza, avec les attentats, en fait, l'attaque qui a été perpétrée par le Hamas, qui a fait un certain nombre de victimes, et qui ont donné lieu à l'utilisation des viols en réunion et aux violences sexuelles, aux agressions sexuelles, comme armes. C'est ce que confirme récemment un rapport des Nations Unies, qui date de début mars. Donc, les attaques du 7 octobre, perpétrées par le Hamas, ont donné lieu à des violences et à des victimes féminines, donc victimes de violences et de viols. Les responsables israéliens ont accusé le Hamas d'y avoir multiplié des agressions sexuelles, ce que le Hamas et le mouvement palestinien a toujours nié. Néanmoins, Le Monde, dans une édition récente, rapporte, donc, dans l'édition du 6 mars, qu'après une mission d'un peu plus de deux semaines, l'équipe de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, a des motifs raisonnables de croire que des viols et des viols en réunion ont eu lieu lors de cette attaque du Hamas. Donc, il y a eu des attaques, les gens nient, mais il y a eu des viols. Et c'est ce que dit l'ONU. Déjà, le 31 janvier, donc, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Baus, indiquait dans une déclaration sous la NEL, on le voit là, je cite, « Nous avons entendu des récits choquants de violences sexuelles inadmissibles lors des attaques du 7 octobre, qui ont conduit à des appels comme celui d'ONU Femmes à la responsabilisation, à la justice et au soutien de toutes les personnes affectées. Nous condamnons sans équivoque tous les actes de violences. » Et alors, dans la continuité de ce qui s'est passé le 7 octobre, vous le savez, il y a cette guerre à Gaza avec ces offensives israéliennes. Les femmes et les enfants représentent 70% des 30 000 victimes de ce conflit. Ok ? Donc, il y a eu le Hamas, il y a eu des violences, il y a eu des viols, et puis depuis, bon, il y a eu effectivement l'offensive israélienne. Donc, de l'autre côté, les femmes aussi sont victimes de violences. Et s'agissant des violences sexuelles envers les femmes, des experts de l'ONU, là encore, ont rapporté, là, c'était le lundi 19 février, des accusations de violences, notamment sexuelles, visant des femmes et des filles palestiniennes à Gaza, en Cisjordanie, imputées aux forces israéliennes. Donc, ça, c'était, je voulais qu'on parle de cette situation-là. Mais alors, il y a un autre endroit où les viols et les violences sexuelles sont utilisées contre les femmes, donc dans des situations de guerre, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Et alors, le 8 mars, en RDC, donc, il y a eu une manifestation de femmes pour protester, précisément, contre ce qui se passait. Je vous propose d'écouter cet extrait d'un reportage de TV5Monde, qui a été réalisé par Jean-Luc Aiguezier. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Mais les femmes de la RDC ne sont pas en paix. C'est une manifestation de revolte, mais qui va toucher le monde. Nous sommes contre la guerre, nous sommes contre l'agression de notre pays. Nous voulons l'éviter de notre pays. Sous une pluie battante, un mémorandum a été lu pour résumer les demandes des femmes de la province. Des demandes, finalement, consensuelles, comme l'appel au gouvernement de la République démocratique du Congo à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, je voulais lier ces deux faits, ces deux situations, en fait, pour dire que souvent, dans les conflits armés, les femmes sont des victimes. C'est vrai qu'on n'en parle pas. À l'une de l'actualité, il y a autre chose. En Martinique, ces jours, il y a autre chose. Il y a la situation des femmes. Il n'y a pas que l'homme humain. Il faut dénoncer ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est des situations que vous lisez, éventuellement ? Qu'est-ce que tu en penses, Sarah ? Déjà, c'est terrible, parce que, mine de rien, on est au XXIe siècle. Et on en est toujours à devoir se battre, combattre, pour avoir une voix et pour que les choses changent. Et non, je pense que c'est terrible de devoir se dire qu'on en est là. Oui, mais là, c'est une situation. C'est des situations de guerre, de violence. Mais on le voit, notamment, dans le conflit arrière-décès. Les femmes, vraiment, sont des trophées, sont des otages. Comme ce sont des gens plus fragiles, c'est plus facile, effectivement, de les tuer. On pourrait juste les tuer. Non, on les viole ou on les malmène ou on les violente sexuellement. Donc, il y a aussi cet outil de la sexualité, du viol, comme un outil, une arme de guerre. Qu'est-ce que tu en penses, Sandra ? C'est ça. En fait, c'est la double peine pour les femmes qui sont généralement plus touchées. Puisque quand on respecte les zones de guerre, ça va. Mais quand on sait que les guerres se font hors zone de guerre, c'est-à-dire sur les populations civiles, on a généralement les femmes et les enfants. Mais tu as raison, on pourrait simplement les tuer. Non. On pourrait les tuer. On pourrait juste les tuer. Tu les tues, c'est la guerre et machin. Victime civile, on ne dit pas qu'il faut le faire. Mais comme ça se fait. Mais elles sont violées. Alors, il y a peut-être aussi des cas de viol sur les hommes. Mais c'est plus souvent les femmes qui sont violées. Et c'est ça que les experts de l'ONU disent. Que ça soit dans le cas du Hamas. Donc, il y a des dénégations. Non, non, ce n'est pas vrai. Donc, l'attaque du 7 octobre s'est accompagnée d'ovien sexuel. Les experts de l'ONU le disent. Le Hamas dit non, non. Et de l'autre côté, avec cette offensive israélienne, à Gaza, en Cisjordanie, les femmes aussi sont violées. Il y a des viols sexuels. C'est l'ONU qui le dit. Moi, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Mais je pensais que c'était important. Parce que c'est une situation qui intéresse le monde entier. qu'on parle de la situation des femmes dans cette guerre. Qu'est-ce que tu en penses, Clara, la plus jeune d'entre nous ? C'est absurde. C'est un sujet qui m'atteint vraiment. Parce que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas autour dans le monde, malheureusement. Alors que c'est la femme qui met au monde. En fait, c'est la femme qui doit avoir le pouvoir pour tout ce qu'on fait. Toutes les maladies qui existent chez nous. Tout ça, on est forte. Moi, c'est absurde. Ça ne doit pas se faire. Tu penses qu'un jour, alors c'est une question absurde, mais je la pose quand même, tu penses qu'un jour, cette situation d'inégalité va être renversée ? Ou alors juste devenir une situation d'égalité ? Je te pose la question, avant de poser la question à Madame Égalité Hommes-Femmes. Alors, difficile, mais c'est faisable. Mais c'est à nous de mener ce combat. Nous, les femmes, tu dis ? Oui, nous, les femmes. En faisant quoi ? Parce que tous les huit mars, on va dans la RIA, les femmes, égalité, machin, qui ça faut que faire ? Ni les lois qui a passé. Qui ça faut que faire ? Eh bien, que les femmes prennent les rênes. Le pouvoir ? C'est-à-dire, le pouvoir, trouver des... S'instruire davantage. S'instruire davantage. Voilà. Et puis aussi, voilà, essayer de... parce que c'est vrai que dans certaines circonstances, il y a toujours des... Voilà, il y a toujours des jalousies, de tout ça. Donc, qu'on s'unisse et puis qu'on mène le combat ensemble pour pouvoir évoluer et écraser. Et puis, je partage avec vous, je partage avec vous une réflexion. Dernièrement, on a été... La Martinique a été secouée par des émeutes, par des manifestations sur un cas qui est un cas, pour parler de M. Pinto, qui peut... qui a été généralisé. Mais en fait, à la base, c'était un cas privé qui a été généralisé sur le vol des terres. Et je me suis dit, mais c'est marrant, il y a 762 plaintes, je crois, ces dernières années pour violences conjugales. On parlait d'inégalité des transports, comment les femmes et les personnes âgées, mais les femmes sont concernées. Pas ni manifestation pour ces madame-là. Pas ni manifestation pour les violences sexuelles. Pas ni manifestation pour balance ton peau. Mais pas où est ça ? Ces madame-là, on les attaque, les gens qui viennent au machin. Panique, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a plusieurs choses. Je voudrais rebondir sur ce que disait Clara. Je pense que c'est important que, très jeunes, on dise à nos petites filles qu'elles peuvent, qu'elles sont capables. Et qu'on travaille sur la dimension leadership. Toi, tu travailles sur ça. Tu as travaillé sur ça. Oui, parce que je pense que ça permet de dépasser un certain nombre de barrières qui sont souvent juste psychologiques et qui viennent beaucoup de l'éducation qu'on reçoit et du manque d'exemples aussi, de modèles, de rôles modèles qu'on a dans notre entourage proche. Donc, il faut aider les petites filles à se dire qu'elles peuvent. Maintenant, mon objectif n'est pas de renverser l'homme par rapport à la femme. Il faut qu'on aille vers une société plus égalitaire, plus équitable. Il faut que le travail de la femme soit valorisé au même titre que celui de l'homme. Ce n'est pas normal qu'on ait des écarts de salaire, mais d'une manière générale, qu'on ait moins de considération pour ce qui est fait, réalisé par une femme, que ce soit moins visible. On parlait du foot. Moi, je trouve que le foot des femmes mériterait d'être aussi connu et avoir aussi bougé autant d'argent que le fait le foot des hommes, par exemple. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur cette dimension-là. Maintenant, tu as raison, les gens ne bougent pas parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses cachées et en même temps, les chiffres sont là. Je ne suis pas très fière de ce qu'est la réalité des femmes. Et je l'ai vu aussi dans mon métier parce que j'ai vu aussi, et tu as raison, on manque de solidarité quand même entre femmes. Je parle souvent de chasser en meute quand on veut obtenir quelque chose. Il faut que les femmes apprennent à se mettre ensemble pour obtenir ce qu'elles veulent, pour taper du poing sur la table s'il le faut. Mais ce n'est pas contre un homme. C'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Et c'est ça. Et je voudrais dire aussi aux hommes, ce n'est pas là, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont peur. Il n'y a pas à avoir peur, je veux dire. Il y a juste à se respecter mutuellement et on va y arriver ensemble. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il est faux de dire et de penser qu'on est parvenus. Ah non, ça rachète. On est moins de ça. Complètement. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux. Il faut qu'on s'unisse et surtout qu'on porte une même voix. C'est important aussi de se donner la main. Oui. De se donner la main, tout simplement, si jamais celle-là ne peut pas, de contribuer à sa façon, en fait, à l'évolution de chacune. Mais il y a quand même des initiatives. Tu vois, toi, tu parlais de ce qui est fait à la CTM. Donc, il y a une volonté de faire valoir une politique d'égalité. Il y a des associations. Tu as des associations de la culture d'égalité. Tu as l'UFM. Par exemple, le 8 mars, tu as des manifestations. Il y a plein de choses qui sont faites. Mais c'est, comment dire, il faut se mobiliser. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu dis, il faut se mettre ensemble. Il faut se mobiliser. Quand tu vois, il y a des appels à la manifestation. Le 8 mars, il y avait des gens dans la rue, tu vois ce que je veux dire ? Alors que les problématiques qui sont liées en Martinique à cette inégalité sont peut-être plus fortes qu'ailleurs. Heureusement, il n'y a pas la guerre. Heureusement, il n'y a pas les violences, les viols de guerre. Mais il y a autre chose. Il y a des violences faites aux femmes. Il y a des violences conjugales. Il y a etc. Et si tu veux, il n'y a pas des milliers et des milliers de gens pour protester contre cette situation inégalitaire. Mais aussi, c'est plus que de l'événementiel. Je veux dire, ce n'est pas juste un jour. Oui, 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 c'est tout le temps. C'est vraiment la culture et avec des actes forts. Moi, je pense à cette entreprise qui a décidé de mettre en place le congé menstruel. Je trouve que c'est un acte fort. Demain, il faudrait qu'une autre entreprise, une collectivité, etc., dise, voilà, on est en train de faire remonter les salaires des femmes à horizon temps. Parce qu'évidemment, il y a aussi, bon, c'est économique. Donc, il faut savoir comment on absorbe cette revalorisation-là. Mais il faut se mettre en route, quoi, en chemin. On est sur le chemin, mais il y a encore des étapes et des étapes. C'est comme Antinette y-boy, quoi. Oui, 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 des étapes à franchir. Jingle, mot de femme. Voilà, pendant le jingle, on parle encore. Donc, on revient sur le plateau avec nos invités, donc Clara, Sarah et Sandra. On va en revenir un petit peu juste sur toi. Qu'est-ce que ça représente, forme digitale, Sarah, pour toi, ce prix ? Qu'est-ce que ça… Quand on te l'a annoncé, tu t'es dit quoi ? Alors, je me suis dit je suis fière déjà parce que c'est quand même après du enlabeur, bon, j'ai quand même… J'aime à dire en tout cas que je suis un produit 100% martiniquais et j'ai travaillé, j'estime que c'est mérité et je suis… Tu n'as pas volé ton prix. Je suis contente. Voilà, je suis contente. En plus de ça, j'ai été poussée par mes collègues, mon directeur, bon, Michel Corridor, on ne le présente plus, qui m'a permis, en fait, qui m'a donné ma chance et ce n'est pas donné à tout le monde, mine de rien, de pouvoir avoir la confiance d'un homme d'expérience quand même qui m'a quand même formée et qui m'a poussée, boostée et motivée. Donc, oui, je suis contente. Pour rebondir un petit peu sur ce que disait Sandra, elle dit, bon, c'est un combat de longue à l'aime, quoi, et il faut des exemples. En fait, toi, maintenant, tu es un exemple comme Clara, vous êtes deux exemples pour les femmes, notamment, parce que le concours c'est Femmes Digital, tu as un exemple, tu assumes ça. Quand tu dis que tu n'es plus au pot du Marantiniquais, tu n'es plus au pot du Marantiniquais, exemplaire. J'espère en tout cas que ça peut en inspirer certaines de se dire, par exemple, moi, je ne suis pas partie, je suis restée en Martinique faire mes études, j'estime que dans tout mon parcours, j'ai rencontré un corps enseignant super. Alors, j'étais au couvent de Cluny, initialement, ensuite, j'ai fait le campus, j'ai, entre parenthèses, été à Technique en DCG, c'était super, mais ça ne m'a pas plu. Donc, du coup, après, j'ai bifuré, j'étais au campus, tu as fait quoi ? J'étais en licence économie et gestion. Comme c'est l'heure, on boucle par en cours sup, c'était terrible, c'était super dur. C'est vrai ? C'est dur, c'est dur, on n'y pense pas, mais c'est très, en tout cas, ce n'est pas facile. Ok. Il faut vraiment s'accrocher. Mais tu as voulu rester ici ? Alors, je n'ai pas voulu rester ici, maintenant, ça s'est présenté à moi, donc j'ai fait, avec mes moyens et je suis très contente. Et puis, pour en suivre, après, l'alternance, inévitable, voie a poussé au maximum à Essentia Caraïbes, du coup. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, mon parcours et j'ai rencontré aussi des personnes qui ont contribué à me permettre, en tout cas, d'être plus... Pardon. À me permettre, en tout cas, d'être plus décisive, en fait, dans mes choix, plus appliquée, plus rigoureuse. Donc, voilà. Ok. Et toi, Clara, ton parcours sur le foot, on t'a compris, donc milieu défensif et dur sur l'homme. Mais ton travail, enfin, ton activité principale, c'est ça ? Tu t'occupes de ton site ? Tu es entrepreneur ? Non, pas du tout. Alors, pour faire le parcours de la course scolaire, donc, j'ai eu mon bac technologique et puis après, j'ai commencé BTS dans le domaine du social parce que j'adore ça, social sport. et finalement, j'ai bifurqué dans le sport. Encore, ça ne me lâche pas pour devenir professeure d'APS. Donc, j'ai eu la licence STAPS, mais entre-temps, bon, voilà, les alias. Tu as fait ça où ? En Guadelou. En Guadelou, oui, pardon. Ok. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu un petit bébé entre-temps. Ah, l'invitation. Voilà, j'évolue et puis, pourquoi pas poursuivre un master ? Enfin, voilà, je ne m'arrête pas. Et alors, raconte-nous cette page Instagram. Donc, l'idée, c'est de, comme on disait, tu trouves ça, ce n'est pas normal que le football féminin soit si peu reconnu comparé à tout point de vue, d'ailleurs, médiatiquement, au niveau des salaires, des joueuses, ce n'est pas la même chose. Donc, l'objet, ta mission avec cette page Instagram, c'est quoi ? Alors, ma mission, c'est de parler des problématiques réelles que l'on rencontre en tant que joueuse parce que, quand j'ai créé cette page, c'était vraiment pour une mission de service civique, dont la lutte contre les discriminations faites aux femmes, c'était ça la mission et j'ai pensé à créer cette page pour pouvoir dénoncer ce qui se passait, en fait. Il y a trop d'injustice, les problèmes de terrain, les problèmes de vestiaire, les problèmes, voilà, on n'avait pas d'intimité ou bien alors les détournements dans les clubs. C'est-à-dire qu'on a des fonds qui sont débloqués pour les féminines mais au final, c'est les garçons qui récupèrent pour voyager. Voilà, donc moi, j'ai trouvé ça inadmissible et c'est ce que j'ai dit. Tu fais du journalisme, en fait. Tu fais des enquêtes. journalisme en herbe, voilà, mais même si, voilà, ça ne plaît pas pour certains, c'est pas un... C'est bien. Au moins, je dénonce et il y a eu du résultat aussi puisque pour l'anecdote, j'ai révélé certaines choses, certaines magouilles qui se passaient en Guadeloupe et du coup, ils ont complètement... L'instance qui s'occupe du football a complètement changé sa stratégie, s'intéresse davantage au football féminin, mais les moyens... Donc, je me dis, ce n'est pas du travail pour rien et que je suis là, je suis porte-parole en tout cas. c'est génial, c'est ça, donc c'est pépite, c'est ça. Non, c'est pas pépite, toi, tu as reçu le prix... Jeune talent. Jeune talent. C'est ça qui a été reconnue aussi. Mais son leadership parce qu'en fait, ça n'a trompé personne, elle était très intimidée, mais elle avait un message, un vrai message à faire passer, elle a su le faire passer. Et elle, elle pensait qu'elle n'avait pas réussi parce qu'elle avait un peu hésité et tout ça, pas du tout. On a vu qu'elle a cette flamme, cette passion et qu'elle a cette volonté de transmettre, de faire pour les autres. Elle ne fait pas... Pour elle, bien sûr, elle voit ce qu'il y a à faire, mais elle est en train de penser aussi à celles qui vont venir après. Et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, forme digitale, il y a les deux mots. Il y a forme, donc c'est féminin, et puis digitalisation, on en est où ? Toi qui t'occupes d'innovation, on en est où de la digitalisation, de numérisation, de cette culture du digital ? En général ou au niveau des femmes ? Au niveau des femmes et en général. Je pense qu'il y a... Alors, c'est surtout mon collègue Montadour qui s'en occupe, mais je pense qu'il y a encore une grosse marge de manœuvre. Et au niveau des femmes, il faut qu'on aille plus loin parce que ce qu'on constate au niveau du concours, on n'a pas assez de... On n'est pas dans du dur, quoi. Ça reste encore trop sur des applications. Oui, oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être, alors ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, ça pourrait être des femmes qui travaillent peut-être dans le métaverse, qui sont dans la blockchain, qui... Oui, dans l'intelligence artificielle. Et comment on peut promouvoir ça, toi qui es conseillère territoriale ? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va faire évoluer ce concours. Oui. Déjà, on va l'axer innovation, mais il y aura plusieurs parties. Et la partie digitale, on va avoir au sein de notre jury une personne qui est à l'international et qui a déjà franchi un certain nombre d'étapes. Parce que je pense que si on veut monter en compétences, il faut mettre en réseau les unes et les autres. Non, non, mais ça rejoint une discussion qu'on avait avant l'émission avec Sarah. Et on se disait, les enjeux aujourd'hui au niveau du monde, au niveau économique, au niveau de l'intelligence, au niveau des relations, au niveau même du modèle de société se situent à ce niveau-là. Il y a intelligence artificielle, data, comment la Silicon Valley, les GAFAM ou les Bétix, enfin les entreprises chinoises, ça qu'a part de nous donner. Et ça, ça n'est pas encore sur notre place publique. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Et presque pas du tout au niveau des services publics. qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'analyse des données et qui sont de vraies aides à la décision. Et il faut que ça arrive. Il y a une étude de McKinsey, il me semble, qui disait que les entreprises qui utilisent notamment l'analyse des données, c'est 35% de bénéfices en plus. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse marge de manœuvre et on aurait aussi un moyen de mieux cibler, de mieux adapter les politiques publiques aux besoins du territoire. C'est ce qu'elle fait avec son CRA. C'est ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle a gagné la présence. Mais elle l'a fait. Elle, elle a compris. Parce que ça, c'est une logique commerciale, une logique marketing, mais une logique aussi d'analyser le secteur. Donc elle est dedans. Elle aussi, elle va finir par l'aide parce qu'il y a quand même des outils aussi. Mais effectivement, au niveau global, on n'a pas ce positionnement et notamment, comme tu dis, pour les services publics. Alors qu'il y a des outils aussi. Il y a des outils. Il y a aussi de la GRC. Il y a la GRC. Alors il y a au niveau des services publics, au niveau de l'État, il y a ce qu'on appelle la Direction interministérielle pour la transformation publique et qui intègre en fait un certain nombre de logiciels, mais aussi de pratiques pour diffuser la culture d'innovation, du numérique, l'intelligence collective. Et c'est quoi tes outils, toi, en tant que politique, donc, comment dire, en pointe sur ces questions-là ? Donc tes outils, donc Forme Digitale en est un pour pousser, mais c'est quoi les outils globalement pour pousser cette culture-là ? Alors ce qu'on est en train, parce qu'on est vraiment en train de le mettre en place, je vais recommencer les webinaires. Nous avions des webinaires mensuels sur leadership et innovation. Je pense qu'il faut qu'on aille davantage vers l'expérimentation et le leadership, c'est ce qui nous permet d'expérimenter, de ne pas avoir peur et de recommencer jusqu'à ce qu'on ait un résultat probant. Donc il faut qu'on travaille dessus. La culture de l'innovation va avec cette culture d'expérimentation et du même pas peur, quoi. Oui, oui. Donc... Et l'échec sert. Exactement. Éventuellement, l'échec sert. Et puis, tout ce que je fais au sein de la collectivité, je vais essayer de faire en sorte que les gens se retrouvent dans le cadre d'ateliers collaboratifs, pas de copiles. Les copiles, pour moi, ça reste trop rectiligne, rectiligne trop. Vous voyez, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle open innovation, c'est-à-dire de faire appel à la société civile, aux entreprises, et vraiment de mélanger tout ça. De mélanger les regards. Je pense que vous êtes peut-être les deux rares à être super focus sur ces questions-là qui sont pourtant des questions qui, aujourd'hui, intéressent toute la société. Enfin, je dis ça. Je ne vais pas te mettre mal avec tes camarades, mais de l'extérieur, non ? Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, on discute. Et c'est vrai que certains ont demandé d'avoir des formations sur l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte. Ne serait-ce que pour faire des comptes rendus, des choses comme ça, on aurait une intelligence artificielle qui s'occupe de résumer, enfin, de transcrire le gros. Ça irait plus vite. Mais encore faut-il qu'il faille former, en fait, les gens. Parce qu'on va être surpris de la place de l'intelligence artificielle dans nos administrations, nos entreprises, mais qui seront entre des mains de personnes qui ne seront pas suffisamment formées. Donc, le danger, il n'est plus cela. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est accueilli. Je pense qu'évidemment, on a beaucoup parlé d'innovation sans vraiment l'intégrer. Mais là aussi, c'est une culture. C'est une culture. C'est comme l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une culture. Ça prend du temps. Mais il faut y aller. Et finalement, après, on se rend compte qu'une fois qu'on a installé ce filtre de l'innovation, on ne touche plus à un sujet sans se demander comment on aurait fait s'il fallait faire différemment. Tu as parlé de ce que tu as pu faire avancer comme sujet en Guadeloupe. En Martinique, combien il y a une femme politique face à toi ? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Il y a des choses à faire avancer en Martinique, précisément ? Alors, choses à faire avancer, alors là... Non, mais bon, je te pose une colle. C'était comme ça. Peut-être qu'à la fin, ça va venir. Il y a les mêmes problèmes, j'imagine, de vestiaire, notamment, de respect. Quand elle s'occupe d'égalité homme-femme, tu as compris, c'est la porte d'entrée. Oui. Voilà, c'est la porte d'entrée. On a déjà abordé tous les sujets, l'égalité salariale, l'égalité sportive. En fait, c'est l'égalité dans tout aspect. Oui, et puis, on ne va pas se perdre de vue. L'idée, c'est qu'aussi, avec ces femmes qui ont des prix, qu'on puisse suivre un peu leur parcours et qu'elles puissent elles-mêmes être des passeuses de relais. Je pense que c'est important. Alors, dis-nous un mot, quand même, commission stratégie, logistique du territoire. Quand tu me dis logistique du territoire, ça évoque quoi pour vous ? Logistique du territoire ? Le transport, l'aéroport, le port. C'est ce que j'allais dire. Alors, dis-nous, dis-nous. En fait, la logistique sous-tend l'activité économique, mais ça ne se voit pas. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne dans un système logistique qui a été défini depuis l'époque coloniale, où en fait, on a un flux unidirectionnel, France-Martinique. C'est 85% à peu près de ce qu'on consomme, ça vient de France. Si on veut travailler sur le modèle de développement tout court, qui doit être forcément durable, il faut qu'on s'interroge aussi sur aujourd'hui à quoi servent nos infrastructures majeures de commerce international, à savoir les ports et aéroports. Sont-ils à niveau ? Ont-ils toutes les fonctionnalités exigées par les contraintes du commerce international ? On s'est rendu compte que non, par exemple. on a un certain nombre de dérogations, mais qui n'ont de sens que si on continue à faire du quasi 100% en France-Martinique, mais si on décide qu'on a un rôle à jouer dans ce concert mondial et qu'il faut qu'on s'insère dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, dans les chaînes logistiques, on a besoin d'avoir des services, des douanes, des services de la direction de l'agriculture pour faire en temps réel des tests sur des marchandises qui arrivent, sur du végétal, sur de l'animal, des choses comme ça. Ce qui fait que si on se met à niveau, on sera capable effectivement d'échanger avec le monde, de faire venir des matières premières, des produits semi-finis, de les finaliser sur le territoire, dans une zone franche. Ça aussi, c'est important parce que d'un point de vue diplomatique, ça nous permet de nous rapprocher des différents pays et territoires. Il y a un gros travail qui a été fait avec le président de l'aide chimie dans le cadre de la loi sur l'action extérieure des outre-mères français. Mais ce sont les chaînes d'approvisionnement qui connectent les pays entre les territoires. Et en particulier, c'est à travers des zones franches qu'on interconnecte les territoires. Mais il faut aussi avoir des moyens de transport. Par exemple, quand tu me parles d'aéroports, moi je pense à la grande région, on n'a pas... J'ai compris que c'était pour... Tu parles surtout des produits, si je comprends bien. Des produits et services, oui. Mais bon, il n'y a pas de compagnie aérienne régionale, il n'y a plus... Donc c'est compliqué. Oui, mais c'est le chien qui se mord la queue. En fait, on a souvent posé la question en commençant par le transport. Le transport est vraiment le maillon qui vient en bout de chaîne. Réellement, il faut alimenter les flux, que ce soit des passagers ou des marchandises, il faut des raisons de se déplacer. Bien sûr. Et donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est très bien parce qu'avec l'arrivée de Winner, c'est d'actualité. Le fait de nous connecter avec Sid Martin et la Dominique, en particulier Sid Martin qui est un hub pour beaucoup d'autres pays, ça désenclave déjà pas mal. Après, il y a d'autres projets en cours, mais au-delà de ça, la vraie question, c'est comment... Où se trouve la production ? Où se trouve le marché final ? Où est-ce qu'on peut consolider valablement ? Où est-ce qu'on peut transformer valablement ? En fait, c'est une recherche de complémentarité comme l'a fait à l'époque, comme l'ont fait à l'époque Singapour, Malaisie et l'Indonésie avec le triangle de croissance où chacun, on connaît ses forces et faiblesses et on est capable d'avoir un triangle vertueux. Et aujourd'hui, on est plus dans une compétition plutôt que dans une recherche de complémentarité. Je vais finir juste sur ça, c'est qu'on ne va jamais y arriver si on n'adopte pas une approche à la fois holistique et intégrée, c'est-à-dire systémique. C'est fondamental. C'est global. C'est global avec... On parlait du transport, mais il n'y a pas que le transport, il y a les normes, il y a forcément les goûts du marché à qui on veut s'adresser, mais il y a également toute la numérisation. Aujourd'hui, on ne déplace pas un passager ou un colis si en amont, il n'y a pas eu un flux d'informations pour permettre... Donc, si on n'est pas sur des systèmes d'information qui soient compatibles, etc. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, le transport, c'est vraiment un petit maillon... Quel chantier ! Bravo ! Et donc, tu t'occupes de ça. Bravo, madame ! Merci ! Il faut qu'on le fasse ensemble. D'ailleurs, dans les jeunes entreprises qu'on a l'occasion de rencontrer, souvent, la problématique, c'est le transport. Oui, voilà ! Mais comme je dis, le transport, c'est-à-dire, comment on fait pour, un, être sûr qu'on aura la ressource régulière pour faire son produit ? Bien sûr ! Ça, c'est un premier point. Et deuxième point... Combien ça va coûter aussi ? Combien ça va coûter ? Mais comment on va faire le packaging ? Parce qu'est-ce qu'on trouve les verres ? Ça coûte super cher de faire venir du verre de l'Hexagone pour mettre le produit dedans, etc. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas sourcer en région ? A tout près, oui ! Et aussi, cette idée de se dire qu'on est tout petit. Non ! Quand on parle de logistique ou de géopolitique, etc., ce n'est pas la petitesse du territoire qui compte. C'est vraiment l'influence qu'on peut avoir et la manière, les outils qu'on mettra en place pour s'interconnecter. L'interconnexion importante. Exactement ! À cinq minutes de la fin, on va poser la question rituelle. On veut parler d'un homme. Est-ce que tu peux... De quel homme tu veux parler, Sarah ? Alors, du coup, sans grande surprise, je vais parler de Michel Coridon. Oui. Puisque, encore une fois, c'est lui qui m'a donné ma chance. Tu peux t'excuser au-dessus de ton compagnon, s'il te plaît. Mon avis, quand il va t'entendre, il va dire « Moi qui pensais qu'elle allait me faire une déclaration, non, ce n'est pas grave. » Au-delà de lui, pour le coup, au-delà de lui. C'est vrai que c'est important, en tout cas, dans son parcours, d'avoir quelqu'un qui vous donne la chance. Et oui, c'est à lui que j'ai envie. Voilà. OK. Que j'ai envie de lui donner. Très bien. Clara, un homme ? Mon papa. Mon papa, parce que c'est... Comment s'appelle ton papa ? Dominique. Dominique, ben, je... Voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est lui qui me pousse dans tous mes combats. Oui. Même quand je suis au plus bas, il est là pour moi. Il est toujours à me faire la morale. Mais bon, c'est pour moi, oui. C'est quoi ? Comment il te fait la morale ? Comment il te fait la morale ? C'est des leçons d'amour. Alors, le trajet, c'est vos clinforts de France. Tous les matins, on parle. Non, mais... On parle, mais... Mais c'est pour autant. Depuis le décès de ma mère, aussi, nos liens sont davantage, puisqu'on était très fusionnels avant. Et ça, c'est davantage... Voilà. Raffermi. Voilà. Et... Ah oui, ça, mon papa, c'est... Vous voyez, c'est ma force, c'est mon oxygène, c'est tout. Donc, big up Dominique. Donc, j'étais déçu par moi, j'ai moi, mais moi, l'eau, et puis... Tu vois qui déçu à aller déçu ? Ah oui. Pouchi, il est au carrément, tu n'as même pas la coupe à la maison, mais... Souvent, moi, comme tout de même, mais bon, il y a toujours un moment, mais... Mais oui, mais il qu'a poussé, il a poussé, il qu'a poussé. Et je sais que c'est que celui que je peux compter. C'est vrai ? Oui. Ah oui, oui, il est là dans les bons comme les mauvais moments, on a vécu des choses et... Difficile. Je l'admire beaucoup. Ok, Dominique. Dominique. Big up, spéciale dédicace à Dominique. J'en sable. Sandra, l'homme, le grand, le petit... Alors, bien sûr, j'allais dire les hommes de ma vie, en commençant par mon fils. Mais il me semble que tu m'avais déjà posé la question et j'avais dit non, mais moi, je ne veux pas parler d'un homme. J'ai dit ma maman. Oui, vas-y, redis-le, tu sais, ça fait deux ans, tu peux redire. Donc, Clara n'a pas vu l'émission, Sarah n'était pas là. Oh, nous. Et en plus, ça tombe bien parce que cette semaine, elle a eu 80 ans. Alors, au moment où on enregistre, hein ? Au moment où on enregistre, on enregistre, c'est l'émission et il est diffusé un petit peu après. C'est ça, donc on est au mois de mars. Oui, oui, oui. Bravo. Voilà. Et elle s'appelle comment ? Gracieuse. Oh, gracieuse. Joyeuse anniversaire, gracieuse. Et puis que cette année soit magnifique. Exactement. C'est une force de la nature. C'est vrai ? Oui. En quoi elle est forte ? En quoi elle est forte ? Parce qu'on dit les femmes sont fortes. En quoi elle est forte, ta maman ? En quoi elle est forte ? Je l'ai vu souvent attaquer. C'est vrai ? Oui, des fois triste. Elle était dans le transport ? Oui, mais elle s'est toujours relevée. Et je pense qu'elle m'a donné vraiment une force incroyable. Faire face ? Ah oui. Et puis, même avec l'âge, ce n'est pas toujours évident, mais il y a toujours quelque chose qui sort une parole, un truc qui va droit au but. Et donc, voilà, ma maman, sans aucun doute. Ma maman, ta gracieuse, c'est la Dominique de Clara. Exactement. Voilà. Jingle, le mot de la forme. Il prête vous. Voilà, c'est presque fini. Le mot de la forme, le mot de la fin. Sandra, le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la forme. On a parlé de plein de choses, mais on dirait que c'est quand même focus. La forme digitale, digitalisation, exemplarité. Non ? On dirait que c'est dans le sujet ? Le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, c'est... Moi, j'aimerais que... que les femmes puissent vraiment être valorisées à la hauteur du travail qu'elles fournissent et de l'énergie qu'elles distribuent. En politique, je t'interroge de ce moment, en politique, il y a beaucoup de femmes. Elles ne sont pas toujours au premier plan, mais il y a beaucoup de femmes dans les partis, dans les... Comment dire ? Les gens, les... Comment dire ? Les supporteurs, en fait. Voilà, les militants. Les militants, il y a beaucoup de militantes. Je pense que les femmes veulent changer vraiment les choses. Après, je suis désolée, mais je reparle de ça. Je crois vraiment que ce qui manque à nos femmes, c'est le leadership. Oui. Et c'est vrai que c'est anglo-saxon, mais j'invite... Mais c'est une culture, ça, il faut l'apprendre. Mais c'est une culture, ça se travaille. Dans les écoles anglo-saxonnes, il y a cette dimension-là. Parce que ça veut dire qu'on fait un travail sur soi en termes de créativité, mais aussi d'audace, d'audace entrepreneuriale. Et puis ça permet aussi d'éviter que le petit garçon bouscule la petite fille, etc. Donc je ne sais pas comment on peut le traduire dans nos mots, mais en tout cas, mon souhait pour la femme, c'est qu'il y ait un passage de relais et qu'il n'est pas une seule femme qui reste sur le carreau. Qu'on puisse vraiment s'entraider et voir les femmes briller. En tout cas, Sarah, tu brilles et tu montres l'exemple. Le mot de la forme, ce serait quoi ? Je dirais la résilience. La résilience parce qu'il en faut pour pouvoir avancer, se tomber, se relever, persévérer, tenir, bon. et pour mener à bien, on va dire, ses objectifs. Clara, le mot de la forme, ce serait quoi pour toi ? Je n'en ai pas qu'un seul, j'en ai peut-être trois. Vas-y. Respect, solidarité et puis l'amour. Maman, maman. Clara, présidente. Clara, présidente. Bravo, bravo. C'est important dans notre culture. Effectivement, il faut qu'on… Depuis l'éducation des jeunes, comme je disais, l'instruction et aussi avoir un autre fonctionnement ou avoir d'autres idées pour pouvoir évoluer et pallier à toutes ces problématiques. Je ne t'ai pas demandé pourquoi tu as mis un X derrière le 97. Parce que c'est un, deux, trois. Ça peut être n'importe quoi. C'est outre-mère. Voilà, c'est outre-mère. D'accord. Et donc, on rappelle, la page Instagram, c'est footforme97x. C'est ça. Okapelle, elle dit tout ça, Kappa, c'est aller le terrain, Martinique, Guadeloupe et puis outre-mère en général. Voilà, outre-mère. Et femmes et football. Donc, toi, tu n'as pas de site ? Non, je n'en ai pas. Enfin, en tout cas, pas personnellement, mais sinon, la société, c'est MCH d'hommes. Voilà. Et toi, non plus, Sandra, sinon la collectivité. Donc, on te suit en logistique, innovation et puis égalité, hommes-femmes. À votre service. Merci, Sandra. Merci, Clara. Merci, Sarah, d'être venue sur le plateau. Ça s'est bien passé, Clara ? Très bien. Où t'es là, genre timide ? Toujours. C'est la tactique, ça ? Donne-moi le mot là et « fort comme ». Faut quoi ? Mais oui, comme tu l'as dit, la posture-là. « Dû sur l'homme ». « Dû sur l'homme ». Voilà, c'est ça. C'est pas comme mission. « Dû sur l'homme ». On espère que, voilà. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci à vous, mesdames, d'être venues et puis je vous retrouve tous les mardis 21h05 sur Zitata donc avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501